On va commencer, donc, un exemple pour vérifier qu'une fonction est une fonction de densité. Donc, dites-moi les trois conditions pour vérifier qu'une fonction est une fonction de densité. La définition est juste devant vous. Oui ? Le continu, le positif et l'air fait l'heure. Première chose, c'est bien une fonction continue et positive. Donc, ça, on peut l'écrire. F est continue et positive sur quel intervalle ? C'est très important de dire l'intervalle parce que c'est ce qui va vous donner l'univers. Ça, ça ne suffit pas. Il faut vérifier que l'air sous la courbe est bien égal à 1. C'est la probabilité de l'univers, en fin de compte. Donc, on doit vérifier aussi que qui dit air pour une fonction continue et positive dit quoi ? Intégrale. On doit vérifier que l'intégrale de quoi à quoi de 0 à 1 de 3x² dx est égale à 0. Or, depuis un moment... E est égale à 1, pardon. Tu as raison. Or, depuis un moment, on sait faire un calcul d'intégrale. Comment fait-on un calcul d'intégrale ? On cherche une primitive. Donc, si on cherche l'intégrale de 0 à 1 de 3x² dx, il faut trouver une primitive de 3x². Elle n'est pas très compliquée. x³. Quand on le dérive, ça fait bien 3x². Qu'on va calculer au borne. Si on calcule au borne, ça fait 1³ moins 0³. Ça fait donc 1. CQFD. On a bien une fonction de densité. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir une fonction de densité ? Parce que, dans la suite de l'exercice, on vous dit que x est une variable aléatoire qui est caractérisée par cette fonction de densité ici. Donc, elle suit une probabilité qui repense cette fonction de densité. Et on vous demande quelle est la probabilité que x soit comprise entre 0,2 et 0,4. Qu'est-ce que vous allez dire ? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Et ça, c'est la définition 2. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Enfin, je vous l'ai dit à l'oral, mais on ne l'a pas définie. Je vous ai dit tout à l'heure que à partir du moment où on parlait de primitive, on parlait d'intégrale. Si on parlait d'intégrale pour une fonction continue positive, on parlait d'air. Et qu'à partir de maintenant, on définirait une probabilité sur un intervalle en termes d'air sous une courbe et par rapport à des droits de particulière. Donc, vous allez retenir que lorsqu'on a une densité de probabilité définie sur un intervalle, quand on a une variable x qui suit une loi qui est caractérisée par cette densité, la probabilité que grand x soit entre petit a et petit x, ce n'est rien d'autre que l'intégrale de a à x de la 2t dt. Et géométriquement, si je devais dessiner géométriquement ce qui se passe, vous me diriez quoi ? Imaginons que ça, c'est la courbe. Imaginons que ça, c'est a et ça, c'est x. Géométriquement, la probabilité, ça serait quoi ? La probabilité d'être entre a et x. Il n'y a pas de suspense. Oui, mais géométriquement, ça serait quoi ? Ça serait l'air. Ça serait l'air ici. D'accord ? Donc, avec la condition, bien sûr, qu'on a bien une aire totale qui est égale à 1. Donc ici, quand on vous dit je veux trouver la probabilité que x entre 0,2 et 0,4, vous êtes en train de chercher quoi géométriquement ? L'air entre la borne x égale 0,2, la borne x égale 0,4, l'axe des abscisses et la courbe. Cette intégrale, quand vous allez la calculer, d'après vous, elle va être petite ou grande ? Petite. Elle va être assez petite. Eh bien, on va la calculer et c'est ça la probabilité qui correspondra à cette loi de densité. C'est donc l'intégrale entre 0,2 et 0,4 de 3x carré d'x. La primitive ne change pas. Et vu que la primitive ne change pas, vous avez juste à calculer au bord. Je vous laisse faire le calcul et vous aurez donc votre probabilité qui sera toujours un nombre compris entre combien et combien ? 0 et 1. Voilà ! c'est pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada